Macri, avec son parti, est arrivé au pouvoir et en même temps il n'a pas arrivé à infligérer une défaite au mouvement ouvrier argentin qui est en lutte depuis les événements de 2001. Donc c'est cette contradiction-là dont on va discuter aujourd'hui et je vais essayer de vous donner quelques exemples sur la situation. D'un côté immobilisation de masse à niveau national, un second élément que c'est qu'il y a un boom comme il y a eu par exemple dans les années 2000 jusqu'à 2008, un boom de matière première qui a permis qu'il y ait une abondance économique, qui a permis au gouvernement qu'il y ait quelque chose à distribuer dans la population. Et le troisième élément, et c'est très important surtout pour des pays dépendants comme ce sont les pays de l'Amérique latine, le fait que l'impérialisme est engagé dans un autre endroit, que c'est l'impérialisme américain et la gamme, non, il n'y est pas. Donc aux Etats-Unisens, quelqu'un d'entre vous les appelle, nous nous sommes si polis, et moi je suis en train de parler devant une audience, donc j'essaye d'être polie. Et donc, c'est que le gouvernement états-unien est engagé à la guerre à Moyen-Orient. Ça fait qu'il n'a pas pu se dédier à voir qu'est-ce qui s'est passé en Amérique latine. Donc, et pour voir qu'est-ce qui se passe maintenant en Argentine, pour que vous ayez un peu une comparaison, c'est un peu, un peu, et évidemment avec la différence entre les deux pays, c'est un peu similaire à la situation que vous avez ici en France maintenant. D'un côté, les deux parties principales, les deux soutiens bourgeoises de la démocratie bourgeoise argentine ont volé un éclat. Le péronisme était divisé en trois, et le parti radical a été pratiquement détruit après les événements de 2001. Donc, il y a ce parti, Cambiemos, qui est un parti qui a été créé pour que Macri devienne maire de Buenos Aires, qui agisse comme une espèce d'aspirateur. Il y avait beaucoup de cadres de personnages qui appartenaient à différents partis qui ont éclaté. Donc, ils ont trouvé en Cambiemos une façon de se trouver en partie différente. Donc, eux, ils ont dit, le programme de gouvernement qu'on propose, c'est qu'on va gérer l'Argentine comme si c'était une entreprise. Donc, c'est pour ça que les gens les appellent le gouvernement des PDG, parce que lui, il a mis des ministres, tous des gens qui étaient connus parce qu'ils étaient PDG de différentes entreprises. Donc, vous voyez le genre. On peut établir des similitudes. L'autre problème, c'est qu'en Argentine, le coût du travail, le coût de la main d'œuvre, c'est trop cher en comparaison avec le reste de l'Amérique latine. C'est trop cher parce que, par exemple, le gouvernement n'a pas pu imposer des augmentations des salaires qu'il voulait imposer au mouvement ouvrier, parce que le mouvement ouvrier continue à lutter. Par exemple, pour vous donner une idée, l'inflation de l'année dernière, c'était 40%. Ce qui a fait le mouvement ouvrier, évidemment, disait, on veut une augmentation des salaires de 40%. Le gouvernement a dit, non, seulement 20%. Et il y a eu lutte, il y a eu des grèves, etc. Et franchement, maintenant, l'augmentation obtenue était de 35%. On peut dire, bon, ils ont perdu 6%. Mais le plein de gouvernement et des patrons argentins, c'était qu'ils perdaient 20% de salaire. Et une négociation de ce même type commence maintenant pour l'augmentation à cause de l'inflation de cette année. Donc, ça fait une situation très difficile pour le gouvernement, parce que le gouvernement, la seule façon de tenir, de supporter cette pression, c'est, il disait dès le début, comme nous sommes des gens sérieux, on va obtenir des investissements étrangers. Et quand les investissements étrangers viendront, vous verrez que la situation va changer et tout ça. Mais ce qu'ils ont vu, c'est que les investisseurs étrangers, dans cette situation, ne sont pas prêts du tout à investir, quoi que ce soit en Argentine. Donc, il y a eu, c'est un fait de la réalité qui montre quelle est la situation du gouvernement, c'est qu'il y a eu une spécificité argentine, que c'est l'espace. Passo, c'est les primaires ouvertes, si nous le tannons, et obligatoires. Ça veut dire que tous les partis doivent se présenter à cette élection. Et s'il n'arrive pas à 1,5% des voix, il ne peut pas se présenter aux élections pour des vrais. C'est clair ? Non ? Bon. Et dans ces élections, qui tout le monde présente comme la victoire extraordinaire de Cambiemos et de Macri, c'est vrai, Macri a gagné les élections au niveau national. Et il a eu, pour que vous ayez une idée de la progression et de la façon dont il a augmenté, Macri était élu avec 34,19% de voix en 2015. Un an et demi après, dans ces élections de Passo, il a obtenu 35,90% à niveau national. Ce qui veut dire que dans un an et demi, des gouvernements extraordinaires, comme il dit, et qui a le soutien de toute la population pour appliquer sa réforme, etc., etc., il a obtenu 1,75% d'augmentation des voix. Donc, ça montre que c'est un gouvernement qui est soutenu par un tiers de la population. Et avec ça, il pense qu'il va pouvoir appliquer 1, une réforme de la loi de travail similaire à celle qui a été imposée au Brésil. 2, une réforme de système de retraite similaire à celui qui a été imposé au Brésil. Et 3, qui va pouvoir diminuer la quantité d'impôts qu'ils payent les patrons étrangers et nationales. Et donc, pour que vous ayez une idée de comment la bourgeoisie argentine et la bourgeoisie internationale considèrent le gouvernement de Macri, il y a un journal très important de la bourgeoisie, très sérieux, que c'est la nation, à Buenos Aires. Donc, interrogé un des analystes, il y a un journaliste qui lui a dit, écoutez, quelles sont les conclusions que vous sortez de ces élections ? Et l'analyste a dit, écoutez, il se peut que si Macri gagne les élections pour Debré, pour le même pourcentage de voix, il se pourrait qu'il finisse son gouvernement. Maintenant, pour que vous ayez une idée, depuis 70 ans, aucun président qui n'était pas péraniste a fini son mandat. Donc, le mérite de Macri, dans cette situation que pour certains secteurs de la gauche européenne, c'est le mec qui a imposé les mesures, etc., etc., c'est pas vrai, le mérite de ce mec serait que peut-être il pourrait finir son mandat. Et s'il finit son mandat, peut-être il pourra se présenter aux élections, aux élections, ou à la réélection. Donc, les autres journalistes m'ont dit, écoutez, ça c'est du pipo, la question c'est qu'est-ce qui se passe avec la réforme laborale, la réforme... Ils disent, ah non, 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 nous, la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il peut-être finira son mandat, peut-être il pourra se représenter. Et une semaine après, il y a eu le Conseil des Amériques. Le Conseil des Amériques, c'est une espèce de conseil des grands investisseurs étrangers. Ils ont fait la réunion justement à Buenos Aires, parce qu'ils voulaient savoir qu'est-ce qui s'est passé après les élections et quelles étaient les perspectives d'investissement en Argentine. Donc, l'objectif de cette réunion, c'était de voir quelles possibilités avaient de commencer à investir en Argentine. Et après qu'ils ont vu le résultat des élections, et après qu'ils ont vu le résultat du pays, ils ont dit, on investisse un sou. Soit vous imposez les réformes, soit on n'investisse pas. Et ils sont très fâchés parce qu'à cause de la résistance du mouvement ouvrier argentin, Macri, depuis un an et demi, n'a pas pu imposer l'ajustement qu'il voulait imposer. L'ajustement, il est venu avec un plan de faire un truc similaire à ce qu'il y avait fait le président Menem en 1990. Mais à ce moment-là, il y a eu deux hyperinflations. Et pour que vous ayez une idée de ce qu'on a subi, en 1989, l'inflation était de 3 700%. En 1990, l'inflation, c'était quelques mois après, l'inflation était de plus de 2 000. Donc, vous vous imaginez, hier, on parlait du Venezuela et on disait 700%, 1 000%. Non, 3 000. Plus de 3 000%. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas vécu, je vous assure que c'était inimaginable. Alors, il n'y avait plus d'argent et l'argent ne valait rien. Et on avait appris, par exemple, l'habitude d'on toucher le salaire et on changer un dollar. Parce que sinon, on ne pouvait pas, on savait qu'on ne pouvait pas arriver à la fin du... Mais, à la fin de mois, à la fin de la semaine. Donc, c'était ça, c'était cette situation-là qui a fait que les gens étaient complètement... C'était une défaite terrible. Parce que tout le monde disait, bon, pour vous que ça s'arrête, on accepte n'importe quoi. Et à ce moment-là, donc, il y a eu une privatisation brutale des services publics, il y a eu un chômage brutal. C'était vraiment... Et le gouvernement a imposé un dollar en peso. C'était une catastrophe totale pour le mouvement ouvrier et pour l'économie du pays. Parce que la seule façon de financer ça, c'était avec des emprunts. Et la dette externe a explosé. Et ça a fini en 2001 avec une situation où, pour payer la dette extérieure, le gouvernement s'avait obligé à s'approprier des épargnes de tout le monde qui... Obviamente pas des épargnes des grandes entreprises, parce qu'eux, ils avaient déjà sorti tout l'argent du pays. Ils se sont appropriés des épargnes de petits épargnants, des travailleurs qui avaient touché les indemnités. C'était vraiment une catastrophe. Donc, à ce moment-là... Et je fais toute l'histoire parce que sinon c'est impossible de comprendre pourquoi le mouvement ouvrier continue à lutter. À ce moment-là, les gens ont commencé à saccager les supermarchés parce qu'ils n'avaient pas à quoi manger. Donc, ils ont saccagé les supermarchés. Le gouvernement décrète l'état de siège. Et les gens disent, on s'en fout. Et ils partent, ils quittent. Dans toutes les villes, par exemple, surtout à Buenos Aires, les gens sont spontanément sortis dans la rue. ont marché vers la maison rose, c'est le siège du gouvernement. Ils ont occupé la place de mer et il y a eu peu de trente morts parce que le gouvernement a donné l'ordre de tirer. Mais ça, c'est très important. Ces événements sont très importants parce qu'ils ont marqué la confluence des deux avant-gardes. L'avant-garde des gens qui avaient lutté s'avaient battus contre la dictature militaire et l'avant-garde des jeunes précaires qui étaient la conséquence de la défaite, l'avant-garde des jeunes précaires qui se sont battus contre la police. Et là, il faut se rappeler surtout des jeunes comme les jeunes de Deliveroo. On les appelle les motoqueiros. C'est des jeunes, très jeunes, qui vont à moto et qui livrent des paquets, de la nourriture, des trucs comme ça. C'est pareil aux camarades de Deliveroo. Et c'est eux qui se sont battus spécifiquement contre la police pour défendre la population. Et c'est ça qui a créé ce mouvement social dont Frank parlait hier, que c'est un mouvement social très, très, très politicien. C'est la caractéristique du mouvement social à présent. Parce que c'est la confluence. Donc, c'est un mouvement social qui, par exemple, s'est battu contre la mystique, contre les militaires qui étaient de la dictature militaire. Le gouvernement de Menem les avait donné l'amnistie. Eux, ils se sont battus. Et ce mouvement social s'est battu contre ça. C'est le même mouvement social qu'on voit et n'y en amène. C'est le mouvement social. Par exemple, il y a eu une grève, une manifestation le 22 août organisée par la CGT. Et c'est le mouvement social qui s'est mobilisé à côté des syndicats de gauche pour exiger, avec le syndicat de gauche, pour exiger à la CGT une grève nationale. Donc, vous voyez, c'est la division entre, que l'on peut voir, par exemple, ici, en Europe, entre le mouvement social, le mouvement féministe. Non. Là, c'est tout le mouvement conflue dans ces mobilisations de masse. Et c'est ça qui empêche, et c'est ça qui, en même temps, soutient le mouvement ouvrier et empêche qu'il y ait une défaite plus grande. C'est la défaite que le gouvernement voudrait imposer. Donc, ça, pourquoi c'est ça possible ? Parce que le mouvement ouvrier ajouta une caractéristique. Encore, c'est une confluence. C'est une confluence, une histoire et des mouvements ouvriers qui a été organisés par les travailleurs anarchistes et socialistes européens qui sont venus en Argentine et qui ont créé les premiers syndicats au début du XIXe siècle. Donc, c'est la combinaison de ça avec, et malgré la légende noire européenne, avec le péronisme. et c'est un résultat contradictoire. C'est un type d'organisation, le mouvement ouvrier ajouta est un type d'organisation que c'est complètement différent de l'organisation des travailleurs du reste de l'Amérique latine. Parce que Péron s'est dit je veux quelque chose qui fait la courroie de transmission entre l'UG et le parti. Donc, dès le début, ce qu'il a créé ça veut dire que dans tous les endroits de travail on élit des délégués et un délégué tous les 10 ouvriers ça dépend du syndicat. Donc, les délégués sont élus s'il y a plus de 3-4 délégués ils forment le corps délégué de l'UG qui serait comme on dirait le CPM du MPA. Tu as tous les délégués qui sont élus et qui discutent. Et après de ce corps de délégué on élit la commission interne la... Le syndicat de boîte. Le syndicat de boîte. Oui. Oui. Mais ce n'est pas exactement... Ce n'est pas la même chose parce que la commission interne a été élue soit par le corps de délégué soit il y a des syndicats qui l'élient directement. Ils disent on veut que ces gens-là soient les gens qui vont négocier avec la patronale. Et les syndicats la seule condition pour être élu délégué est que tu sois membre de syndicats et que tu aies je crois un an ou quelques mois d'ancienneté. Sinon n'importe qui peut être... Donc ça depuis 70 ans la gauche argentine a une politique de se faire élire délégué des corps syndicales. Donc ça a créé une contradiction terrible pour le péranisme parce que d'un côté là où il n'y a pas de délégués de gauche il n'y a pas de délégués de gauche mais là où il y a des délégués de gauche qui sont élus parce que les gens les aiment bien parce qu'ils travaillent bien parce qu'ils ont confiance même s'ils savent qu'ils sont d'un autre parti parce que ça de ce point de vue il n'y a pas en Amérique latine il n'y a pas la question de s'il est politique c'était justement à cause de ça qu'ils élisaient des délégués de gauche parce qu'ils savaient qu'ils se batteraient contre la bureaucratie syndicale péroniste. Donc même sous le gouvernement de Perron il y a eu des délégués des corps de délégués qui se sont battus contre la bureaucratie syndicale. Et c'est ça qui a créé dans les années 60 et 70 c'est ça qui a créé par exemple l'émergence d'un syndicalisme de classe et combattif qui se battait contre la bureaucratie syndicale. Et c'est cette tradition d'indépendance qu'on est en train de récupérer en Argentine. Dans les derniers 20 ans il y a l'émergence d'un secteur de classe de gauche un secteur classiste syndical de gauche qui participe et qui pousse à laborer qui empêche que la bureaucratie syndicale péroniste qui voudrait négocier et qui veut négocier à tout coup et qui empêche justement que la bureaucratie puisse faire ça. Donc c'est ça la situation et qu'est-ce qui va se passer maintenant ? On n'est pas sûr parce que évidemment on ne sait pas exactement ce qui va se passer dans les prochains mois mais s'il y a une chose qui est très peu probable c'est qu'à ce moment-là le mouvement ouvrier argentin subit une défaite et pas seulement pour la situation nationale mais aussi pour la situation internationale. la défaite de 1990 c'était une défaite qui a été imposée justement au moment que le néolibéralisme était dans son apogée était dans le mouvement ascendant. Maintenant la situation est complètement différente. Il y a des critiques au néolibéralisme pas seulement à niveau national mais à niveau international. et c'est ça une des raisons qui nous rend optimistes sur le futur du mouvement ouvrier argentin. Surtout parce que les possibilités d'une défaite à ce moment-là comme j'ai déjà dit même si le code de travail est échangé mais c'est ça la lutte il y a une tradition de lutte et d'organisation en Argentine du mouvement ouvrier argentin qui n'existe pas par exemple au Venezuela il n'y a pas la même tradition de lutte pas de lutte il n'y a pas la même tradition d'organisation et comme d'ici notre général le mouvement et l'organisation vincent le temps ça se comprend en français ? l'organisation vincent le temps triomphe du temps triomphe sur le temps le parallèle il est intéressant entre l'Argentine et le Brésil d'une part parce que c'est deux pays qui ont un poids dans le continent qui est stratégique évidemment de par leur poids économique mais aussi par le poids de leur prolétariat de leur point de vue la classe ouvrière de ces différents pays de ces deux pays et en même temps en fait c'est des pays dont l'histoire a été en fait très divergente c'est une histoire en fait où en général y compris c'est très difficile de trouver des moments où il y a en fait des comparaisons possibles en général quand le prolétariat brésilien était à l'offensive celui de l'Argentine était un recul et vice versa et là en fait il y a une situation qui est en fait plus contradictoire mais qui peut retrouver en fait un certain point de comparaison même si les processus par lesquels on a abouti à cette situation en fait ils sont très différents donc pour essayer de reprendre la définition qui faisait Virginie au début ces deux pays qui ont vécu une décennie de gouvernements dits progressistes où en fait ces gouvernements-là se sont d'une certaine façon épuisés ont donné lieu à des gouvernements en fait plus à droite qui ont un agenda d'attaque de type néolibéral austéritaire brutal et en même temps où les conditions de l'application de ces plans-là ne sont pas totalement claires précisément parce qu'il y a différents foyers en tout cas de résistance de la classe ouvrière et de d'autres mouvements sociaux qui font y compris les rythmes par lesquels ces gouvernements de droite entendent appliquer leurs réformes sont obligés de tenir compte de la possibilité qu'une résistance fasse à son pour le dire un autre mot le fait qu'ils aient importé l'élection dans le cadre de l'Argentine au Brésil c'était un peu compliqué parce que c'était un coup d'état institutionnel mais le fait qu'ils soient arrivés au pouvoir ne veut pas encore dire que le rapport de force globale soit totalement en leur faveur et leur permette d'aller jusqu'au bout de leur projet pour revenir à la comparaison en fait avec la France on pourrait peut-être dire la même chose de Macron c'est une victoire de la bourgeoisie de la droite le plan est ultra offensif jusqu'où il va réussir à l'appliquer ça dépendra de la place ouvrière et j'espère en fait des révolutionnaires que nous sommes et notre intervention dans la lutte de classe donc je pense qu'on pourrait en fait faire une définition de ce type là ensuite pour revenir en fait aux antécédents et aux différences en particulier entre ces deux processus la première différence c'est que comme vous avez compris de l'intervention de Virginia le point de départ de la période dont on va parler c'est 2001 2000 ans sans être une révolution a été en fait un processus aigu de la lutte de classe avec comme expliquait Virginia des affrontements de rue 4 présidents qui sont tombés en fait à l'échelle ou 5 à l'échelle d'un noir etc au Brésil il ne s'est passé rien de tout ça pourquoi ? parce que avant qu'on arrive en fait à ce niveau là avec une zone d'explosivité sociale il y a eu en fait extrêmement important dont vous vous souvenez probablement en fait de tous c'est l'élection de Lula en 2002 c'est à dire en fait peu de temps très peu de temps après quelques mois après en fait le processus en Argentine et y compris on peut voir dans l'élection de Lula et en particulier dans le fait que les secteurs importants de la bourgeoisie brésilienne aient décidé de soutenir Lula pendant les derniers mois de sa campagne d'une certaine façon par une préoccupation de la bourgeoisie brésilienne précisément pour essayer d'éviter un scénario de type 2000 ans on pourrait dire que l'élection de Lula pour une fraction de la bourgeoisie qui l'a soutenue était en quelque sorte en fait une déviation préventive d'une dynamique en fait de la hypothèse de contestation de toutes les années de délibéralisme et des dégâts que ça avait fait des privatisations etc. pour éviter que cela en fait ne se mène dans une démarche plus explosive comme cela avait été le cas en Argentine ensuite on rentre dans la longue et complexe période du gouvernement Lula qui est extrêmement contradictoire le gouvernement Lula commence avec une politique très à droite avant même d'être élu il signe tous les accords avec le FMI comme quoi il va tout rembourser tout privatiser etc. tout ce que le FMI demande et c'est par ce biais-là qui reçoit aussi le soutien d'une fraction importante de la bourgeoisie régulienne et il commence très vite son agenda d'attaque dès 2003 il y a en fait une réforme de la prévidence des retraites du système de retraite extrêmement en fait anti-populaire et anti-ouvrière qui est menée par le gouvernement du PT sans comprendre en fait ce processus-là on ne comprend pas y compris le surgissement du PSOL du Parti du Socialisme et Liberté dont vous avez déjà entendu parler dont la fondation est liée précisément à la rupture de quatre parlementaires issus de l'extrême-gauche et du mouvement trotskiste et qui rompent avec le PT à ce moment-là précisément en fait à cause de la réforme des retraites dont la plus célèbre même si maintenant c'est un peu éloigné de l'extrême-gauche c'était Eloise Hélène donc c'est de là qui surgit disons ce parti le PSOL dont on va parler plus tard qui est devenu un parti d'opposition sur la gauche au gouvernement du PT néanmoins les années du gouvernement Lula ont été également traversées par une période du point de vue de la conjoncture économique extrêmement favorable nous avons vécu les années d'or de l'économie brésilienne récemment parce que le Brésil exportait des tonnes et des tonnes et des tonnes de matières premières en particulier en fait un réchauffement de l'économie est enculsé par la dynamique de la Chine ça ne changeait à rien la structure dépendante de l'économie du pays essentiellement en fait extractiviste exportatrice de matières premières mais ça faisait renfluer les caisses et ça a permis aussi dans une certaine mesure de par exemple réduire le taux de chômage tout le monde comprend quand il y a une énorme croissance économique il y a besoin de moins d'oeuvre il y a une partie des gens qui avaient été repoussés dans une situation de précarité ou de chômage qui finissent par être intégrés au marché de travail avec beaucoup de contrats précaires toutes les statistiques montrent que même pendant la période où le taux de chômage s'est beaucoup réduit c'est sur la base d'une augmentation du travail précaire donc la combinaison entre cette situation où le chômage se réduit où il y a une conjoncture économique favorable et l'aspect en fait le plus de gauche de la politique du gouvernement qui était tout l'aspect d'aide au secteur en fait les plus pauvres et en particulier en fait la région du nord-est où il y avait carrément une situation de famine et de développement politique qui est un peu clientéliste c'est une forme d'assistanat mais que c'était en fait l'histoire des beaux-safamines de donner 50 euros à chaque famille qui scolarise ses enfants c'est évidemment des miettes mais pour des gens qui sont dans une situation en fait de seuil de misère en fait de famille ces 50 euros là ils faisaient beaucoup de différence et c'est sur la base en fait de ce double phénomène là c'est à dire en fait une combinaison entre une réduction du chômage une situation économique favorable et un certain nombre de concessions aux plus pauvres que le gouvernement là a été extrêmement populaire pendant toute une période il y a eu une époque où au résil tu ne pouvais pas en dire du mal de Lula c'était difficile y compris pour la gauche radicale de milité il est arrivé à avoir en fait 78% de popularité vous imaginez ça quand est-ce qu'on a vu un président avec une telle popularité en France ces dernières années c'était un phénomène en fait extrêmement important et difficile le problème le problème c'est que comme toutes les bonnes choses dans la vie ne se repartent pour toujours la conjoncture économique favorable s'est inversée et en plus à un moment en fait où Lula avait déjà fait deux mandats et donc la loi brésilienne ne lui empêchait de faire un troisième et ça a aidé en fait à sa succès prise d'Illema de se taper les années dures c'est-à-dire le moment où la conjoncture s'est inversée toutes les visions en fait d'attaque et d'austérité ont dû être reprises par le gouvernement donc on est passé d'un gouvernement Lula en fait extrêmement populaire à un gouvernement d'Illema dont en fait la popularité était en fait en baisse en baisse en baisse il y avait un phénomène contradictoire c'est qu'en fait on avait tellement dit aux Brésiliens qu'il n'y avait pas de crise économique mondiale que le pays allait bien que en fait l'économie croissait etc que toutes ces histoires de crise à l'Europe c'était en fait des petites vagues qui n'allaient jamais arriver à l'Amérique latine etc que les gens y ont cru et donc au moment en fait la situation s'est inversée ils ont dit jusqu'hier on nous disait que tout allait bien nous voulons maintenant notre part du bateau et pour la première fois depuis très très longtemps on a vécu autour de 2013 au Brésil une vague de mobilisation offensive ce n'était pas des vagues de mobilisation une vague de mobilisation essentiellement pour en fait stopper telle ou telle attaque c'était en fait une vague de mobilisation qui réclamait plus de droits qui disait puisque le pays va bien pourquoi on continue à avoir en fait une des pires santé publique du monde avec les pires hôpitaux il y a des gens meurent en fait dans les couloirs du fait de ne pas avoir en fait les conditions nécessaires un pays où l'éducation un pays où l'éducation publique a été totalement cassée et où si tu veux en fait arriver à faire une bonne université tu dois payer des études dès l'école maternelle et en passant en fait évidemment par le collège et le lycée un pays en fait où le transport coûte en termes absolus dans certaines villes comme São Paulo le même prix que le transport à Paris alors que le salaire minimum est de l'ordre de 200 euros etc. le point déclencheur c'est l'histoire des ventes intimes c'est une augmentation de 20 centimes en fait des tarifs de transport mais la toile de fond c'était que toute la période précédente avait en quelque sorte créé chez les travailleurs une attente d'amélioration et au moment en fait ils passaient à revendiquer c'était précisément le moment où en fait le gouvernement ne pouvait plus rien leur donner et la crise en fait du lullisme et en particulier du gouvernement d'Ilema des mobilisations de 2013 etc. elles vont avoir en fait cette toile de fond extrêmement importante ça a été en fait des mobilisations extrêmement massives dans toutes les grandes villes du pays parfois en fait qu'on regroupait des centaines de milliers voire en fait de millions de personnes avec toute une nouvelle génération qui en fait y compris s'identifiait assez peu aux partis des travailleurs et à la tradition de l'homme c'est une génération qui n'avait connu que le PT au pouvoir et pas le PT en fait combatif des années 80 tout ce processus là modifie beaucoup disons en fait le scénario politique du pays en tout cas en fait avec une entrée dans la vie politique de toute une nouvelle génération extrêmement radicale on a eu en fait le surgissement des phénomènes type Black Bloc Toto on a eu un peu de tout de façon très concentrée à partir en fait de 2013 mais en même temps tout ça se faisait en fait dans un contexte de confusion idéologique extrêmement importante parce que vous voyez bien que dans le cadre d'une mobilisation qui se fait contre le gouvernement du PT qui en plus était en fait touchée par des scandales de corruption énormes et donc ça aussi c'était un drapeau du mouvement il y a plein de gens qui peuvent se retrouver dedans donc il y avait au sein même des manifestations à la fois en fait des gens qui se battaient contre le gouvernement du PT avec des valeurs plutôt en fait de gauche et de critiques sur la gauche du PT mais aussi en fait et en particulier dans les villes les plus riches comme São Paulo le mouvement était beaucoup chévauché par une opposition extrêmement réactionnaire nationaliste qui sortait à la rue avec les maillots de foot du Brésil etc. ils parfois levaient des petites pancartes sympathiques du type coup d'état militaire maintenant donc vous voyez bien je pense que en France le phénomène le plus semblable qu'on a pu avoir en fait même si c'était une très petite échelle de ce type de phénomène là c'est à l'époque des bonnets où je travaillais en même temps dans le même mouvement des expressions qui étaient quasiment d'extrême droite mais aussi une expression de travailleurs qui avaient des modifications extrêmement légitimes à partir de ce moment là en particulier à partir de 2012 il commence à y avoir au Brésil une récomposition du mouvement ouvrier à la fois en fait parce que comme il y avait moins de taux de chômage la peur du chômage était moins importante aussi mais aussi parce que il y avait dans ce cadre général cette espèce de sentiment qu'on pouvait lutter pour obtenir des améliorations dans les conditions de vie et de travail de la place ouvrière et en fait si on regarde les statistiques du nombre de grèves à partir de 2012 et ça va continuer à monter pendant les années qui suivent c'est impressionnant l'augmentation de la conflictualité en particulier dans le monde du travail à cette époque là on a connu un certain nombre de grèves qui étaient emblématiques je me souviens d'un autre université d'été d'avoir raconté l'histoire de la grève des balayeurs d'obus de Rio en plein carnaval on avait l'impression que tous les mythes nationaux tombaient par terre donc on commençait à voir grèves pendant le carnaval des gens qui font un mouvement contre la coupe du monde alors qu'en fait les mythes au Brésil c'est qu'on ne pense qu'au carnaval et au fond du roi donc quand on voit tous les mythes qui tombent contre ça c'est qu'il y a une situation qui est en train de changer radicalement et peut-être les mouvements les plus emblématiques que le monde a beaucoup suivi ça a été précisément autour de la coupe du monde la grève du métro de Saint-Fort-Loup des grèves extrêmement offensives qui menaçaient mettre en danger l'atténue en fait de la coupe du monde parce que le principal stade de Saint-Fort-Loup l'accès si tu n'y arrives pas en métro tu n'y arrives pas vu en fait où ça se trouve donc en fait voilà avec un processus extrêmement intéressant de récomposition du mouvement ouvrier néanmoins en fait dans la mesure où cette situation là malgré la combattivité du mouvement ouvrier n'a pas précisément pu trouver une expression politique et d'une certaine façon l'existence du PT et en fait le rapport au PT continue à être un obstacle et le fait qu'une gauche radicale indépendante du PT n'ait pas pu prendre en fait une dimension capable en quelque sorte d'offrir une alternative sur la gauche au PT il y a une situation en fait d'une énorme confusion qui a fait que qui a fini par en tout cas essayer de profiter de la crise de Dilma n'a pas été forcément en fait le mouvement de masse mais on a fini par avoir une sortie à la fois sur la droite mais surtout avec une prémise en cause nous-mêmes en fait de la démocratie formelle la plus élémentaire et c'est en fait le moment où il y a le coup d'état institutionnel de Michel Temer je ne sais pas si vous avez suivi mais pour en fait essayer de synthétiser la chute de Dilma était l'oeuvre d'un front unique extrêmement large qui allait en fait de la bourgeoisie la plus réactionnaire en passant par des secteurs impréalistes jusqu'à une partie de la base en fait de son propre gouvernement Temer c'était le deuxième de l'isle de Dilma et c'est lui avec la droite qui va orchestrer le coup d'état institutionnel pour en fait mettre à bas le gouvernement de Dilma mais le problème c'est que toute cette situation de fond n'étant pas résolue l'histoire en fait elle ne s'arrête pas là et on va voir en fait dans les chapitres suivants il va y avoir des tentatives en fait de coup d'état dans le coup d'état et elle a juste en arrivé en fait à une situation d'une instabilité aujourd'hui et je vais revenir en fait peut-être dans une deuxième intervention tu as l'impression au Brésil qu'il y a une espèce de procès de Moscou version capitaliste c'est-à-dire en fait ceux qui étaient les accusateurs d'hier sont les accusés d'aujourd'hui donc on leur donne l'argent pour que les accusent les autres et tout le monde en fait est impliqué il y a une situation d'une énorme instabilité en même temps qu'il commence à y avoir en fait une tentative en tout cas d'utilisation de cette crise par le mouvement ouvrier je vais y revenir un petit peu plus tard pour cette intervention je vais m'arrêter là en particulier avec cette année les principales actions de masse de la classe ouvrière en fait depuis au moins 25 ans c'est-à-dire en fait depuis quasiment la fin de la dictature donc voilà je vais y revenir en fait peut-être dans une prochaine intervention mais cette première intervention c'est plutôt pour essayer de donner un cadre général et montrer surtout en fait les différences de comment on en est arrivé à cette situation qui peut avoir des portes parallèles entre l'Argentine et le Brésil que pour l'instant les travailleurs continuent à voter des gouvernements qui agissent contre eux parce qu'on pourrait se dire mais comment ça se peut même si Macri a augmenté ses voix de 1,75% dans tout le pays et il a perdu des élections il y a 24 Provences en Argentine il a perdu les élections dans 10 pardon il a gagné en 10 il a perdu en 14 il a perdu les élections dans les deux Provences les plus importantes et la deuxième c'est la mienne donc c'est pour ça que je l'ai mais il a perdu les élections de la première Provence que c'est le Buenos Aires et dans la troisième que c'est Santa Fe et comment ça se peut parce qu'on ne gagne pas on ne peut pas on ne peut pas se raconter des histoires et un gouvernement ne gagne pas des élections seulement avec les voix de la bourgeoisie et des classes moyennes ce qui veut dire ce qui veut dire qu'après presque 10 ans de gouvernement péroniste des faits progressistes en duçon faits par Kirchner il y a un secteur de travailleurs et des classes populaires qui ont voté contre Kirchner et même dans la Provence de Buenos Aires où elle s'est présentée aux dernières élections elle a gagné par 20 000 voix vous vous imaginez elle a été élue présidente il y a 5 ans avec un pourcentage très grand de voix et c'est maintenant oui et maintenant elle ne peut elle gagne dans la Provence de Buenos Aires que c'est la Provence péroniste des traditions péronistes la plus importante du pays que pour 20 000 voix donc ça montre un peu la crise de son propre mouvement elle a essayé de faire son propre mouvement électoral et bon et on voit les résultats le péronisme est complètement éclaté en trois et donc on se dit qu'est-ce que s'est passé avec la classe ouvrière qu'est-ce que pourquoi pourquoi les gens disent pour arrêter Macri il faut voter Christine c'est ça c'est ça la question bon il y a un secteur de la gauche qui répond ah oui c'est parce que le travailleur c'est la c'est la fausse conscience créée par le péronisme tout ça mais et ça c'est vrai mais c'est une généralité c'est c'est que pour l'instant il y a il y a une comment dirais-je il y a une origine d'issue politique qui est que dans ses origines c'est pas clair bon pour être clair il y a eu 2 millions de voix dans tout le pays il y a eu 2 millions de voix données à la gauche et tout catégorie compris de ce 2 millions de voix il y a eu presque un million qui était et qui est allé au FIT le Front de la Gauche et des Travailleurs qui c'est une fonte électorale formée par 3 3 organisations toskistes le Parti Ouvrier le Parti Socialiste et Travailleurs non le Parti des Travailleurs et Socialistes et Histoire Socialiste donc ce front a obtenu presque un million de voix il y a eu un autre front que c'est le Front de Gauche Gauche-Franc pour le Socialisme qui a obtenu 260 000 voix donc et pour faire la petite histoire de toutes ces organisations à l'exception de PO tous ces tous ces partis trotskistes qui se sont mis dans les différents fronts ont la même origine que c'est le mouvement socialisme et moi je je me sens un peu un peu triste parce que il y a eu l'année dernière il y a eu un meeting extraordinaire à Buenos Aires qui était organisé par le Front par le FIP et c'était vraiment extraordinaire c'était combien ? 20 000 personnes 20 000 à peu près et donc tout le monde a dit c'est extraordinaire c'est la victoire de la gauche mais moi comme je suis plus ancienne plus vieille plus vieille moi je me rappelle quand le MAS dans les années 80 faisait des meetings à lui seul faisait des meetings devant une personne mais il y avait une contradiction on n'arrivait jamais à voir les résultats électoraux qui a le FIT ou même qui a eu jusqu'à la 30 donc il y avait une contradiction terrible entre la capacité de mobilisation qu'on avait la capacité de l'investissement des cadres ouvriers qu'on avait et en même temps le résultat électoral c'est pour ça que moi quand on me dit ah oui oui on voit les résultats électoraux de FIT et tout ça pour moi c'est très important mais ce que c'est intéressant ce que c'est vraiment important c'est quel est le poids que tous ces partis ont dans le mouvement ouvrier et heureusement il semblerait qu'ils ont un poids très très important et c'est ça que c'est important parce que ce que c'est important c'est pas bon on peut avoir des bons résultats électoraux c'est bien le fait qu'ils ont député c'est très bien mais ce que c'est plus important c'est le fait que les dernières guerres les dernières luttes ouvrières qui a eu à Buenos Aires et dans toutes les provinces ont été dirigées par des camarades trotskistes parce qu'il y a une autre chose qu'il faut se rappeler c'est qu'en Argentine il n'y a pas le mouvement et s'il y a une leçon à sortir de cette sélection c'est que toute la centre-gauche tous les gens qui voulaient faire des accords de classe avec qui voulaient soutenir les partis bourgeois qui voulaient participer dans des accords avec les partis bourgeois ont été écrasés ont été écrasés à cette sélection c'est que la gauche trotskiste parce qu'en Argentine je le rappelle la gauche c'est trotskiste c'est que ça qui a obtenu des bons résultats électoraux et qui surtout est très important dans la lutte de classe donc je pense au Brésil où la situation est un peu différente mais c'est beaucoup plus contradictoire parce que nous avons le film mais nous avons le PSOE parce que tout ça est très compliqué et donc je pense que normalement on devrait y avoir un débat j'étais arrivée en fait dans mon intervention précédente donc à la situation dans laquelle une fraction de la droite de la bourgeoisie de l'impérialisme plus en fait une fraction de la base alliée de Dilma elle-même organise un coup d'état institutionnel ce coup d'état en fait il avait pour prétexte une affaire de corruption qui était en fait une affaire liée à l'entreprise nationale de pétrole la Petrobras mais dans laquelle y compris les preuves qui ont été avancées contre Dilma n'étaient pas très très concluantes c'était évidemment en fait un procès politique et qui avait pour le fond un processus de coup d'état institutionnel et dans cet ordre de la bourgeoisie qui ne voulait pas attendre les prochaines élections pour dégager Dilma et mettre directement en fait quelqu'un de leur propre personnel politique à la place c'est-à-dire donc Michel Temer qui en fait était dans la base de Dilma mais qui fait partie d'un parti bourgeois bien en fait à Saint-Denis c'est le PMDB quoi un parti bourgeois avec des dizaines d'années et qui représente une fraction très importante des classes dominantes au Brésil la première chose à dire c'est qu'en fait ce truc-là a foutu un bordel terrible à gauche comment on se positionne dans une situation où un gouvernement qui a mené une politique antipopulaire se fait dégager par des méthodes plus chistes quasiment par en fait son propre deuxième de liste pour appliquer une politique encore plus à droite il y a eu plusieurs types de réponses à ça au Brésil il y a eu une réponse qui moi je considère totalement irronée qui a été celle d'un courant pourtant radical historiquement qui est le PSTU qui a dit en fait comme en Argentine en 2000 il faut dire que se vayan todos qu'ils s'en aillent tous c'est à dire qu'ils mettaient dos à dos les putchistes et le mettaient ils sont tous pareils qu'ils dégagent tous et en même temps sans proposer aucune alternative objectivement c'était de dire en fait que le putch c'était quelque chose de normal de façon tous pourris c'est leur problème l'autre écueil a été l'inverse c'est de dire en fait c'est un putch c'est un coup d'état c'est un coup d'état donc front avec l'OPT et on défend Dilma de façon quasiment acritique il y a eu en fait cette erreur là aussi et ça a été en fait très difficile de trouver une position indépendante où à la fois on s'opposait à quelque chose qui impliquait un recul même en fait en termes de démocratie formelle tout en se séparant du gouvernement d'Illma de son bilan etc. donc ça ça a été en fait un premier moment des débats mais l'histoire en fait ne s'est pas arrêtée là en an après le coup d'état institutionnel en secteur de l'impérialisme et de la classe dominante on commençait à trouver que Temer c'était pas assez qu'il avait pas assez d'autorité il était un peu cramé il allait pas pouvoir appliquer ses réformes etc. et donc ils ont décidé d'organiser un coup d'état dans le coup d'état et en fait c'était comme à chaque fois au Brésil c'est un pays en fait qui est pénétré par un niveau de corruption structurelle en fait très très important franchement l'étude en France c'est des jeux d'enfants par rapport à comment fonctionne la politique au Brésil les pots de vin en fait c'est quelque chose qui est institutionnalisé tu achètes les voix des députés au Parlement en fait en leur donnant de l'argent et ça se fait comme ça ça s'est fait comme ça sous le PT y compris sous le LAC donc il y a un niveau de corruption très important mais en même temps cette question-là de la corruption a commencé à être instrumentalisée et utilisée de façon très ouverte et de façon en fait très irresponsable de leur propre point de vue par les différentes fractions en fait de la bourgeoisie etc. donc il y avait eu la dénonciation contre Lula contre Dilma mais juste après il y a eu tout un tas d'autres cas de corruption je ne sais pas si vous avez entendu parler mais par ailleurs dans le procès contre Dilma il y a un rôle très important qui a été joué par le pouvoir judiciaire au Brésil ça c'est quelque chose que je n'ai pas dit que c'est très important le pouvoir judiciaire a fait une opération c'était l'opération nettoyage où ils allaient être censés balayer toute la corruption du Brésil il y avait en fait compris un monsieur un juge qui s'appelait Serge Moro qui a devenu une sorte d'éveu national parce que c'était en fait le don qu'il choque le chevalier de la lutte contre la corruption il s'est avéré quelques années plus tard que ce monsieur qui avait fait ses études aux Etats-Unis à Harvard était directement piloté par une fraction de l'impérialisme américain qu'il avait lui-même payé tout un tas de pots de vin pour obtenir des témoignages etc. il a été dégagé du pouvoir judiciaire c'est-à-dire que le pouvoir judiciaire aujourd'hui au Brésil d'une certaine façon il exprime les intérêts d'une fraction de l'impérialisme par le biais de tout un tas de petits juges jeunes, sympas etc. qui ont des liens directs avec le capital américain donc il y a une sorte de résistance des grands géants du capital national parce que le Brésil c'est quand même un pays capitaliste relativement important avec un certain nombre de multinationales d'origine brésilienne et en fait probablement la principale ça s'appelle JBS c'est en fait le plus grand producteur de viande du monde qui exporte de la viande partout dans le monde aujourd'hui le Brésil produit plus de viande que l'argentine c'est une grande contradiction pour les argentans maintenant on vous envoie de la viande à vous d'accord ? on dit ça mais c'est pas sûr maintenant il vient de chez nous c'est pareil bref il y a eu un premier grand scandale de corruption qui a été porté contre la direction de JBS c'est parce que on a constaté qu'il y avait tout un tas d'irrégularités où il s'était en fait de vendre de la viande totalement pourrie et pour pouvoir le faire en fait il payait des pots de vin à des fiscaux de l'état qui allaient qui disaient ouh ouh la viande très bien alors qu'elle avait été nettoyée avec je ne sais pas quoi pour continuer à avoir en fait une couleur plus ou moins correcte il y a eu des cas tellement scandaleux il y a une livraison de viande qui a été envoyée en Corée du Sud qui a été en fait refusée par les Coréens parce qu'ils l'ont ouvert ils ont vu que c'était dégueulasse que c'était pourri ils l'ont retransporté au Brésil ils l'ont revendu à des Brésiliens pour qu'ils en mangent donc en fait c'était vraiment un scandale sanitaire énorme il y avait une complicité extrêmement importante en fait de membres du gouvernement et en tout cas en fait du pouvoir public au Brésil il se trouve qu'en fait un des principaux dirigeants de cette entreprise là quand il va en Tôle par la méthode qui a été celle de l'opération nettoyage c'était la méthode en fait de délations récompensées pour qu'en fait si tu dénonçais quelqu'un d'autre tu avais des réductions de peine il a commencé à tout balancer et donc ce mec là a commencé à balancer tous les rapports promiscus qu'il y avait entre ce géant capitaliste brésilien et le gouvernement y compris il y avait des preuves incroyables il y avait des photos d'un mec qui était en train de prendre une valise avec 500 000 dollars et qui était en fait un proche collaborateur de Temer et qui avait pris des notes à quoi ça correspondait en fait le pot de vin des preuves extrêmement en fait claires de corruption du gouvernement Temer vous voyez bien en fait que ça fout un bordel énorme le problème principal c'est que dans ce grand bordel à un moment donné en fait la classe ouvrière a trouvé qu'elle avait sa place et qu'elle devait être invitée dans le débat et c'est dans ce cadre là dans le cadre de cette énorme instabilité une situation en fait où le président de la république est arrivé à un taux de popularité de 7% c'est ça quand même c'est dans cette situation là qu'il y a eu en mars et avril en fait de cette année et surtout en avril le 28 avril la plus grande action de la classe ouvrière des 25 dernières années y compris avec en fait un appel relativement sérieux d'une partie des directions syndicales qui ne pouvaient plus faire semblant en fait ne pas voir ce qui était en train de se passer et donc il y a eu une journée de grève générale au Brésil pour de vrai comme on n'avait pas vu moi personnellement j'ai pas eu la chance de voir parce que moi je suis venue en France au moment où les choses devenaient intéressantes au Brésil j'ai grandi dans toute l'époque du néolibéralisme pour nous casser au bon moment donc il y a une situation où il y a une sorte de brèche politique dans laquelle c'est engouffré sont engouffrés en fait quelques actions importantes de la classe ouvrière ces deux actions là ces deux grèves générales n'ont pas suffi à imposer en fait la chute de Témère ni le récule en fait sur les réformes qu'ils proposaient mais elles ont suffi à foutre un peu de trouille dans les classes dominantes suffisamment en tout cas pour que très rapidement ils désistent de dégager Témère et c'est ça qui explique en fait que dans la discussion qu'il y a eu au Parlement juste après tous les députés en fait de la droite etc. disaient oui oui il y a eu des problèmes avec Témère mais pour la stabilité politique du pays je vote contre le fait d'ouvrir un procès pour enquêter véritablement en fait sur l'application de corruption contre lui et c'est le Parlement brésilien qui l'a sauvé et c'est pour ça qu'il reste toujours au pouvoir mais s'il l'a fait alors que c'était les mêmes que quelques mois avant en fait étaient derrière toute l'opération de dénation de Témère c'est précisément par peur que la classe ouvrière puisse se saisir de la crise politique et offrir en fait une alternative indépendante les réformes de Témère dans ce contexte là finissent malgré tout par passer il y a eu en fait une forme du code du travail très inspirée de notre chère loi travail loi licondrie qui est passée mais c'est aussi en fait grâce au fait qu'après ces deux actions les directions syndicales en fait ont commencé à tout freiner et il y a eu en particulier je crois en fait c'était le 15 juillet si je ne me trompe pas dans le 15 juin une action qui avait été appelée en fait par les syndicats et qui a été ouvertement boycottée donc il y a eu une sorte en fait aussi de frein qui a été imposé par les directions syndicales qui au Brésil sont dans une très majoritairement soit pro-patronale soit très attachée au PT dans le local de la route ou à la base gouvernementale de ce qui a été appelé le gouvernement PT parce que ça comprend aussi en fait le PCdoB qui est un des partis ex-staliniens en fait au Brésil mais en particulier celui qui a en fait joué un pôle majeur en fait dans le gouvernement PT donc il y a un rôle très important dans les directions syndicales les directions syndicales pour empêcher précisément que le mouvement ouvrier puisse s'inviter dans ce grand bordel et c'est dans ce contexte là que la réforme du travail finit par passer mais c'est loin le film n'est pas terminé parce que c'est loin d'être en fait le principal projet de réforme du gouvernement le projet probablement en fait va susciter le plus qui en tout cas a le plus de régés dans la population c'est en fait la réforme du système de retraite une nouvelle on avait eu en 2003 et là le gouvernement veut en poser une nouvelle qui notamment augmente en fait l'âge de départ donc l'âge de départ passerait minimum passerait en fait à 62 ans pour les femmes et 65 pour les hommes l'inverse pardon mais il faut comprendre aussi au Brésil non c'est ça 62 pour les femmes et 65 pour les hommes c'est ça j'ai bien dit mais il faut comprendre qu'au Brésil l'espérance de vie est beaucoup moins importante qu'en France elle tourne autour en fait à moins de 75 ans donc travailler jusqu'à 65 ans ça veut dire en fait par rapport à l'espérance de vie c'est comme si en France on travaillait jusqu'à 70 les gens en plus on a des journées de travail de 44 heures vous imaginez que les gens arrivent à 65 ans totalement cassés et ça c'est ressenti comme une attaque beaucoup plus brutale que en fait la réforme du code du travail qui en fait est à plein de trucs qui sont en fait plus difficilement saisissables dans leur gravité en fait par une partie importante en fait du mouvement ouvrier donc tout ça pour dire que en fait le match n'est pas fini et qu'en quelque sorte le fait de savoir en fait si Témer va avoir au nom le rapport de force en plus avec toutes les casseroles qu'il traîne derrière lui une popularité aussi basse etc et ça s'il va avoir les moyens d'appliquer l'ensemble de ses formes ça dépendra en fait de la lutte de classe et en tout cas on espère qu'il aura beaucoup de mal et que le mouvement ouvrier brésilien va continuer le processus de récomposition qu'il a commencé en fait en 2013 et va pouvoir en fait poser des éléments d'alternative en fait à cet affrontement fratricide entre différentes fractions d'une même classe qui sont au pouvoir au Brésil et je ne sais pas si toi tu vas revenir sur la gauche non non quelques mots sur le débat gauche je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce qu'on a parlé par rapport en fait au moment du pute du coup d'état institutionnel en fait contre contre Dilma mais maintenant les débats ils ont été un peu actualisés maintenant en fait le grand débat qui s'est ouvert au moment où le témer en fait tout le monde pensait qu'il allait tomber il était méga non populaire il y avait la dénonciation etc la grande réindication qui a été portée en premier lieu par le PT mais suivie par une énorme partie de la gauche radicale c'était en fait la demande d'élection générale immédiate et directe et c'est parce que dans nos pays il y a eu des élections indirectes pendant très très longtemps et c'était la forme de la dictature militaire c'est-à-dire en fait c'était les députés eux-mêmes qui s'élisaient etc donc on appelle en fait à des élections directes immédiates ce qui porte en fait à tout un tas de contradictions parce que évidemment qu'il y avait une situation dans laquelle une action avec telle impopularité une telle crise qu'une action décidée déterminée du mouvement ouvrier aurait pu en fait faire tomber tes maires par une action semblable à celle de 2001 en Argentine donc les élections la paix des élections ça peut être aussi en fait une forme de déviation du processus et la deuxième limite il me semble en fait de cette révalidation là c'est qu'elle ne met pas le doigt sur en fait les problèmes structurels de la politique brésilienne et il y a autour de ça en fait une discussion est-ce que le mot d'ordre en fait le plus correct c'est la question de juste appeler des élections générales ou est-ce que au Brésil ne se pose pas la question en fait de remettre en cause l'ensemble du système politique par un processus type assemblée constituante et c'est pas ça en fait qui peut être posé comme une tâche pour le mouvement ouvrier non seulement en fait pour dégager les témères mais pour commencer à poser des bases pour changer ce système politique dans lequel règnent les témères les dîmas et toute cette grande bande de corrompus et de brigands qui dirigent le pays depuis des décennies ça c'est en fait un premier débat et le deuxième débat qui va se poser très concrètement c'est quelle alternative y compris sur le plan électoral parce que vous imaginez bien qu'après en fait tout ça le PT apparaît pour un certain secteur en tout cas comme un moindre mal et Lula en particulier apparaît comme la mémoire de l'époque ça allait bien et donc Lula en fait il compte aujourd'hui avec une grande popularité à nouveau il y a tout un tas de secteurs qui disent il faut qu'ils se présentent qu'ils voudraient voter pour Lula et là il y a une grosse histoire aussi parce qu'on vient de le condamner pour des affaires de corruption donc c'est pas clair s'il va pouvoir se présenter ou pas etc. et en même temps il y a tout un secteur aussi qui est extrêmement hostile au PT et pour qui en fait le PT ne peut pas être une alternative et en dehors de tout ça la gauche en fait radicale est d'une part en fait faible le PSOL au Brésil ne fait pas un pourcentage des scores du FIT en Argentine il fait beaucoup moins si on prend en fait un pourcentage national c'est en partie qui a un front de courant en fait comme des politiques très diverses dont certains ouvertement réformistes et y compris en partie qui s'est totalement divisé face aux événements qu'il y a eu dans la dernière période on avait par exemple Lucien Agen Vodoumès c'est un des courants en fait du PSOL un des courants qui a le plus de poids elle soutenait ouvertement en fait l'opération nettoyage du petit juge en fait piloté par les Américains sans voir qu'il y avait derrière le discours contre la corruption des intérêts qui étaient très distants des intérêts des travailleurs que le PSOL en fait est censé représenter et aujourd'hui il y a en fait un débat qui est totalement ouvert il va y avoir par ailleurs une tentative de réforme politique au Brésil de part en fait du gouvernement qui pourrait limiter beaucoup les possibilités électorales et parlementaires à faire de la gauche donc c'est difficile de savoir en fait ce que ça va donner mais il y a toute une discussion où la question de l'indépendance par rapport au PT revient en fait à l'ordre du jour parce qu'il y a par exemple un secteur autour d'un mouvement social que c'est les travailleurs en fait le mouvement des travailleurs sans voix c'est en fait un mouvement de lutte pour le logement qui a en fait un jeune dirigeant extrêmement populaire aujourd'hui au Brésil qui s'appelle Guilherme Boulos et qui par plus présidence a été avec moi en maternelle en fait c'est un ancien camarade de classe et qui aujourd'hui et qui aujourd'hui essaie d'impulser qui essaie d'impulser au Brésil une sorte en fait de mouvance type Podemos qui s'appelle Vamos pour le coup qui va en fait d'une partie du PT jusqu'au PSOL en passant par les mouvements sociaux mais qui brouille à nouveau en quelque sorte en fait l'écart par rapport à l'indépendance par rapport au PT qui est une question déterminante pour pouvoir véritablement sortir de cette espèce de cycle infernal qui est devenu la politique brésilienne ces dernières années donc c'est un peu ça en fait les problèmes qui sont posés aujourd'hui à l'extrême gauche au Brésil et enfin si on a un débat après et s'il y a des camarades qui posent des questions sur ça je peux y revenir de façon un peu plus précise mais je m'arrêterai pour la production j'espère que ça a été clair en fait que c'est un vaste bordel c'est un vaste bordel c'est un vaste bordel